Ce que je retiendrai, c'est finalement, d'abord, si on reprend un petit peu dans l'ordre, Neil Kessel, on n'attendait pas moins de sa part, c'est un véritable enthousiasme sur le développement des IFU dans un proche avenir, puisqu'il parlait effectivement de 2035. Il se posait la question de savoir comment réduire le délai dans le caractère exponentiel des indications d'IFU, et sans limite dans les indications. Je crois que certains ont des idées sur comment faire avancer le délai et plus rapidement vers les indications d'IFU, et pourquoi pas en validant des indications très fréquentes chez les patients, comme notamment l'endométriose. Ça, on me l'a soufflé, je n'y l'ai pas pensé, je vous assure. Voilà, David, mais le dilema, je dirais que sur ce sujet des cours de physique, qui était pour moi une belle découverte, il m'a fait aussi découvrir le bon prêtre de Marie Curie, Jacques, je ne le connaissais pas, Jacques Curie, et puis surtout les perspectives vers l'histotripsie, qui sont effectivement les avancées des IFU. Pejman Ganuni nous a montré qu'un centre multidisciplinaire était possible et pouvait bien fonctionner. Alors certes, avec son guidage IRM, je crois qu'il n'est pas du tout fermé sur d'autres applications, les échanges qu'on a eus, et puis des collaborations inter-spécialités. C'est vrai que les radiologues sont un peu au centre de cette organisation, mais je crois que c'est de la part très avalée des radiologues. On voit très bien qu'en France, ce n'est pas les urologues qui travaillent dessus, les chirurgiens digestifs, les gynécologues. Et bien sûr, je pense que c'est vraiment la possibilité de créer une vraie dynamique interdisciplinaire et pas uniquement des parts des radiologues. Je pense même qu'elles pourraient partir des spécialités dans les IFU et pour convaincre certains radiologues, parce que tous ne sont pas comme Laurent Milot, qui a travaillé pendant le plus de dix ans sur cette thématique. Jean-François Aubry et Laurent Milot, justement, ils ont fait une présentation qui était assez commune, ils ont montré un petit peu l'éventail des possibles, des possibilités. Il y en a beaucoup de petits pédicaux à notre disposition. Et je crois qu'effectivement, à nous, et Laurent de bien montré, qu'il ne fallait pas un device pour une pathologie, et on voit pour les fibromes, on voit pour les pathologies, on peut avoir un guidage IRM, on peut avoir un guidage éco, en fonction de la localisation précise du fibromes, donc je crois que c'est le message clé. Et puis il a aussi apporté cette notion que je n'avais pas, ce concept diffus-invasif, avec ces sondes qui vont introduire, et pour les traiter très élèvement, des lésions hépatiques, je pense que c'est très intéressant, et je pense qu'on peut, dans l'avenir, développer ces organisations, comme je dis, en gynécologie notamment. Après, c'était spécialité par spécialité, je ne sais pas si vous voulez vous revenir sur tous ces coins, mais je pense qu'on a vraiment découvert plein de possibilités. Pour moi, personnellement, en tout cas, j'étais vraiment intellectuellement très rassasié par ces jours et demi d'échange, et en tout cas, je vous remercie tous les sponsors pour leur participation, et puis les organisateurs qui ont vraiment regrès, toutes les équipes de série de Charlie, et à bout de tout, bien évidemment, mais c'est tout de suite de Charlie, car Kassim et Jeanne, et puis moi, j'ai fait le trésorier, j'ai terminé, donc les factures doivent me revenir à moi, et il ne faut pas hésiter à me harceler, parce que je n'apprends pas de tous les mêmes. Voilà, si tu veux dire un petit mot, en tout cas, merci à tous. Je voulais juste dire un petit mot pour les jeunes médecins, nos six, pas des muscetaires, mais presque, qui ont fait leur travail de review. J'ai trouvé que c'est un travail remarquable d'objectivité, globale dans leur thématique respective. Alors, on va voir si on peut convertir l'essai, puisque, avec David Melodenima, qui est éditeur en chef d'un journal, on allait sûrement leur proposer de faire une petite review par spécialité. On est très ambitieux, mais ça aurait une mérite d'exister, donc on verra avec eux si ça les intéresse de rédiger cette course synthèse. Je voulais aussi vous rappeler que la plupart des présentations ont été enregistrées, donc elles seront disponibles assez rapidement sur la chaîne YouTube du laboratoire, c'est assez facile pour la trouver si vous allez visiter le site du labo. Et je vous invite vraiment à nous faire des retours sur ce qui vous a plu, ce qui n'a pas plu, on n'est pas susceptible, n'hésitez pas à nous dire, je suis à certains points de temps, pour ne pas vous direz quand même. Soyez sincères dans vos retours, et ça nous permettra de décider tous ensemble si vous voulez qu'on refasse quelque chose l'année prochaine. dans deux ans, sur un autre format, quelque chose qui est complètement évolutif. L'idée, c'était de se rencontrer, de créer un petit quelque chose, de structurer un petit peu notre communauté riche dans le domaine de l'éducation thérapeutique en France. Bon, malheureusement, les conditions n'ont pas permis de vraiment structurer encore plus sans pouvoir se voir davantage. Mais bon, c'est un premier pas et on verra si on arrive à reproduire cette organisation l'année prochaine. J'espère que vous avez passé un bon moment, et puis au plaisir de vous revoir dans les congrès ou au labo. Merci de votre attention. Applaudissements. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada